Bonjour à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons essayer d'apprendre à utiliser le tableur Google Sheet, donc le fameux tableur de Google, qui est un peu plus simple qu'Excel, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins loin, mais qui a le gros avantage d'être complètement partagé et intégré avec la suite Google. On va donc, pour pouvoir créer et utiliser le Google Sheet, il nous faudra bien sûr avoir un compte Google. Si jamais vous n'avez pas de compte Google, on tapera sur un navigateur, compte Google, on accepte tout, et puis, compte Google, c'est le premier lien, et en haut à droite, normalement, on a un bouton qui s'appelle créer un compte. A partir de là, vous allez taper votre prénom, le nom est facultatif, donc je vais faire suivant, et puis vous allez rentrer votre date de naissance, donc là, peu importe, le genre, peu importe aussi, tout ça, c'est des fins statistiques, enfin là, c'est surtout pour savoir si vous êtes majeur ou pas, et à partir de là, on va créer une adresse Gmail. Il propose des adresses complètement fantaisistes, ou bien on peut créer sa propre adresse, par exemple, Fabrice, Google Sheet. Je fais suivant, à partir de là, il va falloir... Ah oui, il me dit que... il existe déjà dans Google Sheet 1. Non, il ne veut pas. Alors, on va en mettre un autre. Sheet. Voilà, à partir de là, il va falloir mettre un mot de passe, votre numéro de téléphone, le valider, donc là, je vais mettre en pause pour finaliser cette inscription. Une fois que votre adresse est créée, vous allez donc indiquer si vous voulez paramétrer de façon express ou manuellement votre compte. Moi, peu importe, je vais faire une sélection express, suivant, et enfin, il nous reste à tout accepter. Donc, il m'indique qu'il va y avoir un historique, il va surveiller mon activité, qu'il y aura des annonces personnalisées, donc ça me convient parfaitement. Il me précise les règles d'utilisation, j'accepte, et mon compte Google est à présent créé. Donc, vous voyez que c'est très simple de créer un compte Google, ça se fait en quelques clics. Alors, on s'aperçoit quand même qu'il est en anglais. On va peut-être essayer de basculer en français. Pour cela, on va aller dans Personal Info. Puis, en descendant, on va tomber sur Language. On va préciser que ce n'est pas de l'anglais que l'on souhaite, mais que c'est du français. Français, French. France. Save. Voilà. Et là, du coup, toute mon interface va basculer en français. Nous avons donc à présent un compte Google prêt à l'emploi en français. Dans les vidéos suivantes, nous allons apprendre à utiliser Google Sheet. J'espère que cette petite vidéo de création de Google vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501